Est-ce que le pouvoir judiciaire sera en particulier dû à la pauvreté volontaire? Ce qu'on appelle, parce que c'est la pauvreté du cœur, la kénose, le fait d'avoir un cœur tout humble qui met les autres en avant. Et bien, je répondrais que oui. Il y a une qualité commune à tous les gens qui sont au paradis, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. On n'entre pas au paradis sans cela, mais cette qualité particulière qui s'appelle la kénose, l'abaissement de soi, la mise en avant des autres, elle donne à cet amour une couleur particulière chez tous les élus. Or, il s'avérera que certains, parmi ceux qui sont au ciel, seront véritablement plus que les autres dans l'oubli de soi. Il y a en particulier la Vierge Marie, c'est la pauvre par excellence, jamais elle ne s'est regardée, jamais elle n'a commis un seul acte d'orgueil. Et bien, ce qui est frappant en voyant la Vierge Marie, c'est qu'effectivement, elle qui ne cesse de mettre en avant ses enfants, elle ne compte pas, c'est ses enfants qui comptent et le Christ. Et bien, elle rayonne d'une lumière particulière qui est source de jugement. à la lumière de la petitesse de la Vierge Marie qui nous met en avant, nous connaissons, je dirais, notre propre état. On peut même dire que c'est l'union de l'amour, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, avec cette kénose qui fait l'essence même de la qualité qui nous juge au paradis, parce que c'est ça qui donne la valeur à toutes les autres vertus. Je parlais dans une autre vidéo d'une maman, par exemple, qui nous jugera parce que, elle s'est dévouée à ses enfants et que nous, nous ne sommes pas dévoués. Mais, imaginons que cette maman se soit dévouée à ses enfants pour une raison, je dirais, de convoitise, parce qu'elle voulait pour ses enfants les meilleures places pour pouvoir briller elle-même en société. Et bien, sa bonne action, son dévouement pour ses enfants, ses efforts n'ont pas de valeur dans l'autre monde. La seule chose qui aurait une valeur, c'est si elle l'avait fait par amour pour ses enfants et par oubli de soi. Alors là, il y aurait véritablement quelque chose qui nous juge pour l'éternité devant notre propre paresse, devant l'éducation de nos enfants.